On a tout de suite, dans un petit moment, une grande artiste qui va nous rejoindre sur ce même plateau. Il s'agit de Djahida Wadef, invitée de Nassibat Jaïdir, dans la rubrique Mosaïque. C'est dans cet atelier qu'elles cultivent leur passion. Avec des procédés d'antan, un regard nouveau. La main, le cœur et l'esprit travaillent ensemble. Semya et Rachida Merzouk plongent corps et âme dans le monde de la céramique. Et dire que tout démarre à partir d'une boule d'argile. Là, je suis en train de préparer un vase avec une forme un peu spéciale. Des petites bandelettes qui vont faire plusieurs niveaux. C'est un peu une forme qu'on a réfléchie et qu'on avait envie de réaliser. Le modelage, c'est quelque chose de très important pour nous. Donc on essaye de faire le maximum à la main. Il nous arrive de travailler autour, mais très très peu. Aujourd'hui, on se concentre uniquement sur le modelage. Le modelage, une étape de travail aussi importante que les autres. Un travail qui demande de la concentration et un grand sens de l'observation. Pour arriver au résultat escompté, patience, passion et minutie sont les maîtres mots de ces artistes-designers. Et l'amour du fémin s'ajoute comme autre ingrédient et prend tout son sens. L'amour, la passion, tout ça, tout rentre dans le jeu. Là, c'est un plat et je suis en train de le décorer pour qu'il ne soit pas tout bête comme ça, juste un plat. De ces journées passées en atelier, des pièces uniques et originales. Des pièces réalisées avec beaucoup de doigtés et aucune ne ressemble à l'autre. Des formes très design et des couleurs étudiées. Décoratifs ou utilitaires, ces objets d'art dévoilent talents, émotions et innovations. De la conception à la réalisation, des techniques et des règles à respecter. Ici, on fait appel à son imagination et à ses connaissances artistiques. On ne travaille pas au hasard, tout se discute. On travaille sur trois chemins. C'est soit un projet, par exemple on a un projet d'exposition pour le mois de mars 2017. Donc on commence déjà à réfléchir, on a un calepin pour ça. On a des commandes particulières, donc on travaille par rapport à des commandes. Mais on a aussi le travail qu'on fait pour nous et qu'on met à l'atelier. C'est un domaine très artistique, on le vit amplement. Mais on est très satisfait, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis qui viennent là. Beaucoup d'artistes, beaucoup de collectionneurs. On participe à différentes expositions ici à l'étranger. Donc voilà, on s'inscrit dans ça, dans la créativité. Karim Sergoua, Rachida et Samia sont animés par la même passion. Des regards croisés dans l'atelier soupçon d'art, avec en toile de fond, dialogue, échange et partage. Voilà, Nassiba Jair, restez bien installés, mesdames et messieurs, dans sa rubrique Mosaïque. D'abord, par le biais de ce reportage que nous venons de suivre, qui nous parle un petit peu d'un métier très apprécié, la céramique. Bonjour Nassiba. Bonjour Adia, bonjour à vous tous. Ravie de vous retrouver tous les mardis. Effectivement, on parlait de céramique. Oui, absolument. Ça va, on a visité. On était au cœur d'un atelier. L'atelier de Karim Sergoua, de son épouse, sa belle-soeur. On travaille en famille, ils font de très belles choses, modelage à la main, surtout essentiellement. C'est de la céramique d'art et c'est magnifique. J'ai eu à découvrir leurs objets auparavant dans des expositions. Il y a eu deux ou trois expositions qui se sont déroulées, notamment à Ezo Art Gallery. Et on m'a fait l'amitié de franchir le seuil de leur univers et je les ai vus à l'œuvre, en train de travailler. Donc là, c'était une étape, une des étapes de ce travail, de cette céramique d'art. Comment on réalise de la céramique d'art ? Vous n'êtes pas sans l'ignorer qu'il y a différentes étapes. Et là, j'ai assisté au modelage, mais il y a d'autres étapes qui se font. Je pense que votre invitée d'aujourd'hui en connaît beaucoup. Tout à fait. Alors, cette semaine... Elle en sait énormément. Énormément, puisque notre invitée est passée par l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Donc, événement cette semaine qui nous rassemble, qui anime et rassemble, qui nous rassemble aujourd'hui ici, dans ce studio. C'est une exposition, une très, très belle exposition qui se déroule actuellement à la galerie Mohamed Araskim, qui se trouve au 7 avenue Pasteur. Donc, au total, 82 tableaux exposés dans cette galerie. Une exposition signée par une artiste au parcours imposant, une artiste aux références bien établies. Il s'agit de Jaïda Ouadev. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Merci de m'inviter à chaque fois. Quel plaisir que de vous recevoir ce matin dans notre matinale. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue, Jaïda. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est gentil. Merci de m'inviter. Elle a été exposée depuis samedi à la galerie Mohamed Araskim. J'ai assisté. C'était le jour du vernissage. Je suis venue peut-être deux petites heures à l'avance. Avec mon équipe. Tout était fin prêt. Tout était organisé. Vous vous êtes mise à l'oeuvre. Vous vous êtes mise à l'oeuvre quelques jours auparavant. Oui, bien avant. Oui, je préfère prendre le temps nécessaire pour organiser les choses. Parce que très souvent, on est en course pour pouvoir monter la dernière minute d'une expo. Mais là, tranquillement, j'ai eu quand même assez de temps pour monter l'exposition et voir, régler toutes les techniques pour qu'elle soit bien présentée dans sa scénographie, dans le nombre des oeuvres qu'il fallait exposer, etc. C'est important, la scénographie. C'est très, très important. C'est pas facile de monter une exposition. Et ça, ça fait vraiment plaisir que les gens qui sont dans les techniques savent ce qu'il faut, savent exactement comment monter la scénographie d'une exposition. D'accord. Il faut rappeler que cette galerie est gérée par l'établissement Art et Culture de la Mounaïa d'Alger. Exactement. Et le responsable de la galerie, c'est M. Fralach. Voilà. Je remercie énormément parce qu'il était vraiment à l'écoute. L'attentif aussi. Oui, très attentif, à la moindre demande de ma part. Et vraiment, je suis très, très contente de travailler avec lui. D'accord. Je le remercie vivement, vraiment. Et puis, vous avez donc la scénographie. On revient sur cette scénographie. C'est très important pour l'accrocher à moi, mettre en place. Visuellement, c'est très important. Visuellement, c'est très important. Très important. Parce que quand vous rentrez dans un lieu d'exposition, la première chose, le premier langage que dégage cette exposition, c'est sa façon d'être. C'est sa composition, comment elle est composée. C'est son parcours. Donc, vraiment, c'est très, très important de réfléchir à ça avant de parler du contenu en lui-même. Il faut une certaine harmonie. Exactement. Comment pour eux se sentir bien dans un espace et entrer dans l'univers de l'artiste facilement. Se sentir bien dans un espace et puis réfléchir au parcours de cette exposition. Parce que ce parcours, c'est une lecture. Donc, cette lecture, elle est très importante parce qu'elle va dégager des émotions, parce qu'elle va mettre le spectateur à l'aise, parce qu'elle va l'aider à mieux comprendre. Donc, vraiment, c'est très important de réfléchir au montage d'une exposition qui reste peut-être technique, mais qui a un rôle très important quand même, un objectif très important. Et l'espace, il prête aussi, il est assez grand. Voilà, l'espace, il est magnifique, cet espace-là. D'ailleurs, l'intitulé de mon exposition s'appelle Passage Rétulique. Cet intitulé, il est venu dans le sens de cette galerie-là. Parce que ce titre-là, il va sur le chemin de l'historique de la galerie. Donc, c'est un chemin, c'est un parcours, un long parcours. Cette galerie a vu naître la peinture algérienne. C'est une galerie qui est historique, mythique, qui a rassemblé beaucoup d'artistes qui ont fait la peinture algérienne, qui ont créé des mouvements artistiques. Cette peinture, non seulement elle est restée, elle est née dans ce lieu, mais aussi elle a traversé les continents. Elle est partie dans le monde entier. Donc, vraiment, c'est une galerie qui a son histoire, qui a son vécu, qui a son âme. Et mon exposition, elle est venue pour rester dans la continuité. Voilà, c'est un peu dans cette symbolique que je reste. Et qu'il faut absolument continuer, assurer, assumer le souffle de cette galerie qui est vraiment, combien menacée. Menacée, parce qu'elle a eu beaucoup de menaces. Et donc, elle était en voie, presque en voie de disparition. Parce qu'à chaque fois, il y a des problèmes techniques dans cette galerie. Tout à fait. Voilà, d'influence, de façon d'eau, etc. Donc, il faut vraiment essayer de préserver l'histoire. Cet espace. Parce que c'est un patrimoine, cet espace, qui rentre dans l'histoire. Donc, il faut absolument ramener ceux qui ont vécu. Parce qu'il y a des artistes qui sont toujours vivants. Et que je pense que ce serait bien de les ramener, les honorer. Et aussi, qu'ils nous parlent de cette histoire. Parce que nous, malheureusement, notre histoire, l'histoire de la peinture algérienne, n'est pas assez dite, n'est pas assez écrite, n'est pas assez connue. Et je pense qu'il est temps de saisir ces mémoires vivantes pour pouvoir participer, dire encore à la nouvelle génération, rafraîchir notre mémoire à nous aussi. Pour pouvoir dire, montrer son existence et parler de ce lieu mythique. Vous vous rappelez que cette galerie d'art a été inaugurée en 1963. Et comme vous l'avez dit, Djehida Ouedef, de grands noms de la peinture algérienne sont passés par cette galerie. Pour ne citer que Hedda, Issiahem et d'autres beya, tous les grands noms de l'art peinturale algérien. Même le groupe, le mouvement Auchenne. Le mouvement Auchenne dont fait partie. Adem, Mustafa Adem. On a eu l'agréable surprise de le voir. Oui, je l'ai fait. J'étais très contente qu'il soit là. On a saisi l'occasion pour le faire réagir par rapport à votre exposition. Et sans plus tarder, Radia, on va aller visiter cette belle exposition qui se déroule actuellement à la galerie Mohamed Al-Assim et qui est signée Djehida Ouedef. A la galerie Mohamed Al-Assim, l'ambiance est aux couleurs. En cette saison d'automne, Djehida Ouedef nous offre une belle bulle d'émotions. Dans le temps et dans l'espace, elle nous invite à voyager dans son univers. Un univers où l'artiste laisse libre cours à sa créativité. Pour cette exposition, elle a réuni au total 82 tableaux. J'ai intitulé cette exposition Passage rétulique. C'est une exposition qui se veut, une exposition qui va sur la trace de cette galerie historique. Une galerie où il y a eu beaucoup de passages, les passages des grands artistes qui ont fait l'histoire de la peinture algérienne. Je rentre un petit peu dans le rituel et l'esprit de cette galerie. Donc j'ai rassemblé quelques peintures de différentes collections qui représentent un peu une rétrospective de mon travail. Tout en restant dans l'histoire, mon histoire, je suis un peu l'histoire de cette galerie. Dans ces œuvres d'art, des souvenirs en mémoire s'étalent et s'enracinent. Des œuvres d'art dont chacune d'entre elles raconte sa petite histoire. Il s'y dégage de la tendresse et de la fraîcheur. Avec toute une sensibilité en éveil, l'artiste nous fait part de ses états d'âme. Dans ses peintures, formes et couleurs évoluent en harmonie. Native de Ngaus, Jehida met en scène toutes ses émotions d'artiste. Dans un monde bien à elle, à la fois poétique et féerique, elle se laisse guider par sa ferveur artistique. C'est une artiste qui a beaucoup de talent. Et donc à travers ses œuvres, on a l'impression de rajeunir. Parce qu'on sent un côté enfantin qui nous fait rêver. Avec les petits personnages qu'elle traite. Et dans son travail, il y a toujours le végétal, l'animal, le minéral, et également le floral, il ne faut pas l'oublier. Avec ces techniques mixtes, on a l'impression que c'est une œuvre thérapeutique. Je l'adore en tant que personne d'abord, et c'est une battante. Elle fait son travail, sans regarder, il y a à droite et à gauche. Le résultat est là, il est pétillant. Pétillant de couleurs. Ça c'est formidable. C'est ce qui nous manque. Dans sa dynamique artistique, une approche et un langage plastique. Dans son travail, cette ancienne élève de l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger utilise essentiellement des techniques mixtes. Avec une grande dextérité, elle nous révèle son talent d'artiste. Au gré de son inspiration, Jéhida aménage son espace plastique. Créer est un véritable bonheur pour cette artiste aux références bien établies. C'est une artiste professionnelle, qui a un long parcours, qui a beaucoup exposé. Donc à chaque fois, elle ramène quelque chose de nouveau. Il y a bien sûr le lien commun entre chaque expo, etc. C'est Rua Devjahida, bien sûr. On reconnaît la touche à travers les petits personnages. Les bonnes femmes, avec leur tenue traduite. C'est une peintre en même temps universelle, mais elle est authentiquement algérienne. Bercée par la douceur et la poésie des paysages de son enfance, Jéhida Ouedef peint un univers porteur de paix. Dans un bain de couleurs et de lumière, ses compositions nous enveloppent et nous transportent. Pour les habitués de la galerie ou les visiteurs de passage, une belle exposition à découvrir ou à redécouvrir. Voilà, on a pu visiter, grâce à ces images rapportées de la galerie Mohamed Rassim, cette belle exposition s'est liée à Jéhida Ouedef. Tout à fait, des images signées par Dahmen, notre collègue, Ben Boutelja. Ben Boutelja. Et au montage, assisté au montage par Rima Bouhidal. Très bien. Qu'on les salue. Ils ont dû certainement apprécier le montage. Voilà, et on aura reconnu Nordin Chegaran, qui a intervenu par rapport à l'exposition de Jéhida Ouedef. Il y avait aussi Moustapha Adden, qui fait partie aussi, aussi bien que Chegaran, qu'Adden, le grand nom de la peinture algérienne. Les premières générations d'artistes algériens. Le fondateur de l'Union Nationale des Arts Plastiques, c'était cette association qui a géré au lendemain de l'indépendance, cette galerie d'art. Et on aura reconnu aussi Majid Gemroud, qu'on salue ce matin, s'il nous regarde. Tout à fait. Une très belle exposition. Jéhida Ouedef nous a fait vraiment voyager dans son univers, un univers porteur de rêves, porteur de paix. Jéhida Ouedef. Oui, merci pour le reportage. Il est vraiment magnifique. J'étais comme Saha, vraiment contente. Parce que c'est ce genre de documentaire qui reste comme un support pour l'histoire. C'est très, très important. J'étais comme Saha, Nassiba, vraiment pour le travail que vous faites. Vraiment, je suis ravie qu'il y ait ce travail important sur la peinture algérienne, qui va sauver, quand même préserver une partie de notre histoire. Vraiment, merci beaucoup. Vous en prie, c'est tout un plaisir. Oui, c'est vrai que mon travail, comme vous le connaissez, comme le connaît le public algérien, c'est un travail qui est tout le temps en recherche de la lumière, parce que moi, mon travail, c'est la lumière. Lors de ma dernière exposition au centre culturel, non, au centre commercial, pardon, j'ai perdu. Centre commercial et non pas culturel. Le nom de la galerie, c'est Azouard Galerie, qui se trouve au niveau du centre commercial. Exactement, voilà. Dans cette exposition, j'avais fait un pacte avec la lumière. Et comme vous savez, que moi, mon travail, il est toujours porté sur la lumière. Et quand on dit lumière, bien sûr, on dit palette de couleurs. Donc, mon travail, il est reconnu à travers la couleur. Quand on dit Jéhida Ouadef, on dit toujours couleurs. Donc, voilà. Je continue toujours dans ce travail, dans cet esprit, voilà. Et là, comme vous avez dû le voir, mon dernier travail sur les animaux, parce que je suis sur le thème animalier. L'étoile, l'étoile, l'étoile. Les gants d'étoile, voilà. Il y a des techniques mixtes, c'est les sous-verts. Exactement. Et il y a quelques peintures, peintures à l'huile, qui sont magnifiques aussi. On voit de très beaux zèbres. Voilà, exactement. Un duo de zèbres. Là, c'est un travail sur lequel je suis actuellement. C'est une nouvelle préoccupation. Comme vous le savez, le thème animalier, il a toujours été un thème favori des artistes, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Et je trouve ça magnifique, parce qu'en fait, dans ce thème-là, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce thème, c'est la beauté de l'animal et aussi cette contradiction qui se trouve dans cet esprit-là, entre la force et la faiblesse, entre la gentillesse et la méchanceté, entre tous les contrastes possibles. Voilà, c'est dans cet esprit-là que ça m'intéresse de travailler sur ce sens. Et puis aussi l'esthétique, les formes, les couleurs, c'est vraiment quelque chose de magnifique qui nous permet de voyager à travers toutes les formes possibles qu'on ne peut même pas imaginer. Mais vous savez, le monde animalier, c'est un monde extraordinaire, ne serait-ce qu'on va au fond de la mer regarder toute cette beauté magnifique. Ou ce taureau qui vit, voilà, on le voit. On est ébahis par ça. Donc en ce moment, c'est ma préoccupation sur laquelle je travaille. Vous avez utilisé, Djaïda Ouadef, une exposition autour de cette thématique, une exposition complète où on retrouverait ces peintures à l'île avec cette thématique ? Exactement. Je suis sur ce projet-là. Donc là, j'ai ramené quelques... Parce que cette exposition, je l'ai conçue en tant qu'une petite rétrospective pour rester un peu dans mon histoire, mon parcours qui est venu pour un peu s'appliquer, pour se superposer sur l'histoire de la galerie. Et donc, j'ai ramené un fragment, une partie de mon dernier travail sur lequel je suis en train de continuer à travailler. Et j'espère pouvoir monter une exposition rien que pour ça. Voilà. Et je le disais dans le reportage, beaucoup de souvenirs qui s'étattent sans racine dans vos œuvres d'art. Vous êtes native de Ngauss. Voilà, oui. Et vous avez baigné... Ça, je le rebondique tout le temps, tout le temps. Absolument. Et vous avez baigné dans l'art, on peut dire. Vous avez vu vos tantes à l'œuvre. Il y a cet artisanat ancestral qui vous a marquée durant votre enfance. Exactement. Vous étiez très près de la nature. Exactement. Je suis née dans ce village. Moi, je le considère comme un paradis. Bien sûr, tout créateur ne peut pas se désocier de son contexte, de son lieu de naissance. Parce que dans son lieu de naissance, c'est des racines. On a des racines et on revient toujours à nos racines. Quel que soit le mouvement, quel que soit le vent où il nous amène comme un arbre, les feuillages, ils vont dans tous les sens, mais ils reviennent toujours. Ils sont accrochés à ces racines-là. Et moi, pour moi, c'est très important. Parce que, vous savez, je peux le dire haut et fort. Je peux même appeler à prendre avec moi une gaussillette, même aux États-Unis. Voilà. Parce que c'est moi. Parce que c'est mon existence. C'est vrai que l'art est universelle. Mais c'est très important de rester soi-même. De montrer son identité. De parler de son patrimoine. Parce que dans mon travail, il y a beaucoup de patrimoine. C'est l'Algérie. C'est l'identité. C'est ma première préoccupation. C'est de parler de mon Algérie. De parler de mes traditions. De parler de mon peuple. De parler de ma nation. De ma citoyenneté. Donc voilà. Pour moi, c'est ça les premières préoccupations. Maintenant, l'esthétique et tout ça, je pense que tout artiste, il a, d'une manière ou d'une autre, une façon de faire pour pouvoir être dans la mondialisation, dans l'esprit de la lecture d'une œuvre d'art et dans l'esprit de l'internationalisation d'une œuvre d'art. Justement, en parlant d'internationalisation, vous avez, vous êtes, on sait que vous êtes une artiste très prolifique, Thierry Damodov, vous avez eu à exposer à plusieurs reprises à l'étranger, et notamment, vous parlez tout à l'heure des États-Unis. Exactement. Oui, non, j'avais fait des expériences un peu partout. Bon, c'est vrai qu'il y a manque d'opportunités, malheureusement, mais en attendant qu'il y ait des opportunités, je pense qu'il faut activer, il faut faire énormément de choses dans son pays. Parce que vous savez, moi, ma politique, ma préoccupation, c'est que le monde vienne vers moi, regarde ce que je fais, pourquoi moi, je transporte toute cette richesse, toutes ces valeurs ailleurs, alors que ces valeurs ne pourront être appréciées que dans leur contexte. Voilà, mais c'est bien d'avoir des échanges aussi. Non, qu'il y ait, voilà, en attendant qu'il y ait des opportunités. Avec le regard de l'autre. Voilà, exactement, c'est sûr, c'est bien de voyager. Ça fait pour connaître la valeur aussi de son œuvre. C'est clair. Où peut se situer l'artiste par rapport à l'international ? Bien sûr, c'est clair, Nassibam, mais moi, en attendant qu'il y ait des opportunités pour pouvoir aller ailleurs, pourquoi pas aller ailleurs, bien sûr. Parce qu'on est toujours imprégné de nouvelles choses, on est toujours imprégné de nouvelles géographies, de nouvelles traditions, de nouvelles façons de voir, qui sont toujours les bienvenus, qui sont toujours un enrichissement. Mais en attendant, je pense qu'il faut toujours essayer de faire le maximum de choses et continuer le travail. À condition que les espaces aussi se multiplient. Exactement. Il faudrait aussi que les musées jouent leur rôle par rapport aux artistes. Il y a une discontinuité, je peux dire, par rapport à la nouvelle génération, deux, trois générations précédentes. Je suis d'accord avec vous, Adia. qui n'ont pas leur présence, qui mériteraient d'avoir leur présence dans les musées, les différents musées. On a créé des musées d'art contemporain, même le musée des beaux-arts devrait acquérir, à travers, bien sûr, l'intervention du ministère de la Culture, des œuvres des artistes comme Jaïda Houadef et ses contemporains. Tout à fait, faire l'acquisition des œuvres, justement, cette nouvelle génération, qui compte de nombreux talents, des talents très prometteurs. Oui, moi je pense que c'est vrai que les musées, pourquoi un musée ? Un musée, c'est un lieu qui conserve la mémoire. C'est un lieu qui est là, qui reste un repère, un repère par rapport à une société. Et ce repère, il est très important, qu'il parle de l'histoire. Vous savez, quand on voit, par exemple, moi je reproche le problème des acquisitions toujours, parce que l'art, c'est vrai que l'artiste, il peut vendre ses œuvres. On a parlé du marché de l'art lors de l'exposition que le ministère de la Culture a organisée à travers le Printemps des Arts, que je souhaite que ça se renouvelle, que ça ne reste pas juste une apparence timide, que les choses vont sur cette tradition. Mais je pense que les musées, ils doivent absolument jouer leur rôle. L'État algérien doit absolument acquérir pour préserver une partie du patrimoine. Je ne dis pas tout le patrimoine, je ne dis pas toutes les réalisations des œuvres d'art, des artistes, mais prendre des parties pour constituer une mémoire algérienne, pour constituer quand même une identité algérienne. Tout à fait. Merci. Je vous en prie, Diarida, ça peut faire l'objet d'un bon débat. Oui, de toute façon, c'est un autre débat sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Alors, rapidement, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, le programme pour cette exposition qui va graviter autour de cette exposition, et puis surtout, ce que vous nous avez ramené ce matin, il est entre vous-mêmes. Oui, il est excellent. Voilà, vous avez un autre exemplaire. C'est une très belle initiative de Jérida Rodeuf. Voilà, de coloriage. Oui. En fait, ce livre, ce projet de livre de coloriage, il est avec moi. Je me promène tout le temps. Je suis tout le temps à la recherche. J'étais tout le temps à la recherche d'un support matériel, d'un sponsor, pour pouvoir le réaliser. Donc, ça fait huit ans qu'il est là, ce projet. Et enfin, j'ai pu le réaliser. Ce projet, il est très, très important. C'est un livre de coloriage, un livre de coloriage de mes peintures. Mais ce livre de coloriage, ce n'est pas juste un livre technique. Ce n'est pas juste colorier, un travail de l'action de colorier. Ça ne reste pas technique. Pour moi, l'objectif de ce livre de coloriage, c'est que l'enfant, la nouvelle génération, le citoyen de demain, va se rapprocher de l'œuvre d'un artiste. Donc, quand on dit l'œuvre d'un artiste, on dit, ça se rapprochait d'une identité, se rapprochait d'un patrimoine. Donc, vraiment, l'objectif de ce livre de coloriage est très important. Il est diversifié, mis à part son côté ludique, son côté d'apprentissage pédagogique, etc. Il reste quand même un objectif noble, celui d'inculquer à l'enfant l'identité, l'art et la culture de son pays. Et sensibiliser, et payer aussi. Et là, il y a un programme, vous allez consacrer une journée lors de cette exposition, durant toute la durée, ça sera peut-être samedi prochain. Vous allez inviter des enfants. Oui, animer un atelier. C'est vrai. Bon, pour mon exposition, je voulais une exposition, je voulais une exposition qui abrite sous les ailes d'autres activités culturelles. Donc, voilà, j'ai pensé faire une activité chaque samedi, chaque week-end. Le premier samedi qui va venir, celui du 20 octobre, dans l'après-midi à partir de 15h. J'organise une rencontre avec les enfants. J'ai invité les enfants à venir sous inscription. Bien sûr, j'ai leur demandé de s'inscrire parce que je ne peux pas donner le livre. Via Facebook. Les réseaux sociaux, il y a une liste au niveau de la galerie pour que les enfants s'inscrivent, etc. Pour leur offrir ce livre de coloriage. Et aussi, il y a une conteuse, Essia Laffy, qui va venir m'accompagner, qui va raconter aux enfants les contes, raconter des histoires aux enfants. Donc, il y a d'une pierre de cou, il y a la conteuse, il y a aussi le livre de coloriage qui va être offert aux enfants. Et au même temps, ramener les enfants à regarder une exposition. Voilà. Donc, il y a plusieurs objectifs dans cette manifestation, cet événement. Celui de ramener les enfants à visiter une exposition, à se rapprocher d'un artiste. Et aussi de... Ça reste ludique. Ça reste ludique. Ludique, toujours ludique. Oui, exactement. Il y a un autre événement aussi, samedi. L'autre événement, les poètes, ils sont toujours mis de côté. Donc, je voulais les inviter à venir déclamer leur poésie. Voilà. Je les ai invités. J'ai invité cinq poètes. Je suis à la recherche d'un sixième. Pour déclamer, avoir une après-midi conviviale. Dans un espace très poétique. Voilà. Très poétique. Dans un espace historique, poétique, et qui va rencontrer un public. Parce que la poésie, il faut la rencontrer dans des lieux diversifiés, dans la nature, dans un espace, dans un musée. Elle n'a pas d'espace précis. Excusez-moi de vous interrompre. Alors, troisième samedi, rapidement, rapidement. Parce qu'on est troisième samedi. Je suis en train de penser à la musique, voilà. À la musique classique, guitare ou d'autres instruments. Il y a notre amie Nourdeen Chegane qui a bien accepté de venir jouer de la harmonica. Exactement, voilà. Donc, c'est un programme très riche, diversifié, en perspective, au travers de l'exposition de Jahida Ouadev à la Galerie Mohamedet, qui se trouve au 7 Avenue Pasteur. Ceci étant dit. Merci beaucoup, Nassibad Jadir. Merci infiniment à Jahida Ouadev de nous avoir fait part. Merci de me recevoir et de m'inviter à chaque fois. C'est toujours un grand plaisir, un réel bonheur. Merci. Vraiment, je confirme. Je confirme.